Musique Salut la gang, bienvenue à Radio B52, abonnez-vous, dites-le, à vos amis, à vos connaissances, on est de retour, we are back, back to the future. Écoutez mes amis, c'est pas trop drôle de reparler du COVID, mais on n'a pas bien bien le choix compte tenu de l'histoire d'horreur qui est devant nos yeux, qu'on vit en temps réel, on s'imagine que c'est un cauchemar, mais c'est en fait la réalité, quand on se réveille le matin, qu'on s'ouvre nos petits queneuils, on est dans le COVID, dans le monde du COVID, dans le monde de l'horreur, alors il faut garder le moral, il ne faut pas lâcher, mais tout de même, nous ce qu'on veut vous dire, c'est que là vraiment, il y a des moves qui doivent se faire au niveau du Québec. On apprend ce matin que dans un CLSD de Gatineau, la belle région de Gatineau, la Floride du Québec, Hall, Gatineau, il y a une résidence personne âgée, un CLSD de la compagnie Chartwell, où il y a 900 personnes, et là on vient d'apprendre qu'il y a 100 infections, 42 morts, 11 morts pardon, qu'il y a une propagation exponentielle, spectaculaire, de COVID dans cette bâtisse-là. Nous, on veut vous parler de ça parce que c'est les mêmes histoires d'horreur qu'on avait vécues dans la première vague, qu'on vit dans la deuxième vague. On a mis dehors Daniel McCann comme ministre de la Santé pour la remplacer par Christian Cricri-Dubé, un valeureux comptable, un homme prospère, qui est riche, et tout ça, tant mieux, on est content pour lui, mais comme ministre de la Santé, on ne peut pas dire qu'il fait des miracles, pas plus que Mme McCann. OK? Parce que, voyez-vous, quand vous avez une explosion de cas comme ça, quasiment d'une shot, de 100 infections et plus, vous avez 11 décès sur les bras-là, qui se passent en une journée ou deux journées, dans l'espace de quelques jours, bref. On s'entend dessus que, puis ça, cette affaire-là, ça se répète un peu partout encore, dans d'autres, c'est LSD, là. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. OK? LPM avait dit qu'il crisserait du monde dehors, bien c'est le temps de le mettre dans. Là, le gars, là, c'est le temps de mettre du monde dehors. C'est le temps. C'est vraiment le temps. Parce que là, ce n'est pas normal, avec la batterie de test qui se fait, qu'on ne puisse pas anticiper des choses, un peu plus. Un. Deux, il y a des mesures préventives qui doivent être prises dans un CLSD. Ces mesures-là, elles sont connues, puis la personne responsable de l'application de ces mesures-là, c'est le directeur général du CLSD. OK? Fait que lui, c'est clair que M. Gatineau, il faut qu'il soit écalissé dehors. À cause de lui, OK, il y a des mesures qui n'ont pas été appliquées, là. Quelles sont-elles, ces mesures-là? On va les rappeler rapidement. Premièrement, plus de visites. C'est sûr que si tu commences à laisser rentrer encore, les petits mononcles, les petits ma tante, Roger, Thérèse, Rita, toute la gang, la petite fille, le petit enfant, l'enfant de l'autre, la cousine, le cousin, puis, comment as-tu, porte-battance, ça y va, ça rentre, puis ça sort dans le CLSD, puis si on va voir les personnes âgées qui sont là, bien, c'est certain que tu t'exposes à ce qu'il y ait une propagation. Parce que les gens qui rentrent puis qui sortent, comprenez-vous, peuvent être infectés, puis en plus de ça, ils peuvent être infectés sans le savoir. On appelle ça être asymptomatique. Bon. Alors, est-ce qu'il a fermé les portes pour empêcher le monde de rentrer, pour vraiment confiner les vieux qui sont dans le CLSD et les protéger? Première des choses. Deuxième des choses, tout le personnel, les préposés, les infirmières, les médecins, tout le personnel soignant, devraient être assignés uniquement à cette bâtisse-là. Si les préposés aux bénéficiaires font 3-4 CLSD, comprenez-vous, dans une semaine, puis ils se promènent 2 jours à un, 3 jours à l'autre, bon, on s'entend qu'on vient de, hein, bon, on ne se donne pas de chance, ça fait que ça explose à un moment donné, ils pognent le COVID. Pas nécessairement dans celui-là, mais dans un autre. Donc, est-ce que, deuxième mesure, on a confiné le personnel médical, soignant, et le personnel en général, ça va aussi pour le personnel de bureau, de façon à s'assurer que le monde ne se promène pas d'une bâtisse à l'autre, OK? C'est une autre mesure. Troisième mesure, il faut que quand les gens retournent chez eux, bien, il ne faut pas qu'ils se mettent à faire des parties à 25, puis à 30, puis à 40, comprenez-vous, dans leur sous-sol ou dans leur backyard, comprends-tu, puis se passer le barbecue, puis manger des pogos. Est-ce que ça, c'est appliqué, cette mesure-là? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en vigueur actuellement pour, qui défendent les rassemblements, alors, c'est un autre facteur, c'est une autre source potentielle d'infection, OK? Donc, si ces mesures-là sont appliquées, il n'y a pas de raison, ou en tout cas très peu de raison, pour qu'il y ait une hausse, en tout cas aussi importante de cas. Si vous avez 100 cas qui explosent dans la face d'une journée, c'est parce que ces mesures-là, ou une partie de ces mesures-là n'ont pas été appliquées, et ça, c'est la responsabilité du président, du, 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 appeler le directeur général, je ne sais pas son titre, je pense que c'est directeur général du, du CLSD, OK? Puis tu le maudis dehors. Puis il y en a plusieurs qui doivent être maudits dehors là-dedans, là. Et il ne faut pas être surpris de voir qu'il y a des directeurs général de CLSD puis dans le réseau de la santé qui sont tout croches. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ils ont tous été nommés sous le régime des libéraux, OK? Puis souvent, la plupart des gens, malheureusement, il y en a beaucoup, en tout cas, qui ont été nommés par favoritisme, ou en tout cas, qui sont faits faire des petites passes, comprenez-vous, pour leur permettre d'accéder à ce siège-là, très bien rémunéré, avec une sécurité d'emploi. Donc, ils ne sont pas là pour leurs compétences. Il y en a qui sont là pour leurs compétences, mais il y en a plusieurs, malheureusement, qui ne sont pas là pour leurs compétences, mais parce qu'il y avait une carte de Parti libéral du Québec. On va dire les vraies affaires, ou du Parti québécois avant. C'est de même, ça marchait, là, OK? Fait que ces gens-là sont en poste, comprenez-vous, avec leur barbe, ils firment la pipe, les deux pieds sur le pouf, puis, finalement, ils regardent quand est-ce qu'ils vont jouer au golf, quand est-ce qu'ils vont s'en aller à Punta del Cayo, ou des choses de même, ils s'en foutent de leur CLSD, la plupart du cas. Ou, s'ils ne s'en foutent pas, ils ne sont pas des bons gestionnaires, parce qu'ils n'appliquent pas les mesures de protection qu'on vient de vous parler tout à l'heure. Donc, comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas encore mis dehors? On avait promis, au niveau du gouvernement, qu'on les foutrait dehors, qu'on mettrait les CLSD en tutelle, ou qu'on nommerait quelqu'un de compétent. Mais là, il faut que ça se fasse. Il faut qu'on fasse un exemple avec le CLSD de Gatineau, avec ce qu'on vient d'apprendre ce matin. Si on ne fout pas dehors, qu'on ne licencie pas, la cruche vide, le drum de 45 gallons vide, qui est à la tête de ce CLSD, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut-tu qu'il y ait 100 morts dans un CLSD de 102 personnes? Hein? Il faut-tu qu'il y ait 98% d'une shot, pour qu'on mette dehors le PDG, le DG d'un CIUSSS ou d'un... Bon. Ensuite, j'en viens justement, là. Le DG du CLSD dehors. Mais un autre qui va être mis dehors, c'est le DG ou le PDG du CIUSSS de l'Utaouais. Parce que lui, là, il se pourrait avoir une vigie de tout ça, puis il devrait avoir un contrôle serré de l'application des mesures. OK? Moi, je pense qu'il est bien plus dans son bureau, les portes fermées, comprenez-vous, avec des écouteurs, puis avec des lunettes fumées, roses, puis la vie est belle. Fait que c'est un autre qui va être mis dehors, ça. OK? Il faut poser des gestes, là. Alors, Christian Dubé, là, qu'est-ce qu'il attend? OK? C'est à se poser d'être un homme d'action, ça. C'est à se poser d'être un homme pragmatique, un homme de terrain, un homme qui est opérationnel. OK? C'est ça qui a toujours été présenté, en tout cas, comme ça. Bien là, le terrain, il ne l'écoute pas. OK? Les CLSD se foutent de ce qu'il dit. Il n'y a pas personne, il n'y a pas personne qui peut, il est incapable de dire si un CLSD applique ses mesures ou non. Alors, quand tu vois qu'il y en a, comment tu, un délinquant comme ça, puis qu'il s'est aboussé à des décès, on parle de décès d'êtres humains, là. J'ouvre une parenthèse. On est rendu quasiment que quand on voit les chiffres de décès, on regarde ça comme des statistiques, des chiffres, des métriques, des statistiques. On regarde ça quasiment d'un point de vue mathématique ou arithmétique. Ah, on parle d'êtres humains, là. On parle de la grand-mère ou du grand-père d'un petit enfant, là, qui vient de mourir, là. On s'entend, là? Onze décès, huit décès, un décès, c'est un décès de trop. Là, il y en a onze. Qu'est-ce qu'on a à temps pour le foot dehors, l'imbécile qui est à la tête de l'Outaouais, puis l'imbécile qui est à la tête du CLSD. Puis la compagnie Chartwell devrait être mise à l'amende. La compagnie Chartwell, les compagnies, là, qui font de l'argent avec les vieux, comment tu, dans les CLSD et dans les bâtisses, là, ils devraient avoir des amendes, des amendes salées, à part ça, des amendes de 10 000, 15 000, puis 20 000 piastres, là, comment tu, pour qu'ils s'assurent, eux, qu'il y a une mise en application des mesures de protection qui est faite dans chacune de leurs bâtisses, les rendre imputables, eux autres aussi, bien évident. Puis le dernier élément qu'on voit, c'est que, évidemment, c'est une problématique qui date depuis longtemps au niveau du gouvernement du Québec, ça ne date pas du présent gouvernement, mais les directives qui sont émises centralement à Québec ne sont pas écoutées par le réseau. Le réseau de la santé est un réseau complètement autonome d'une certaine façon. Les gens de l'Outaouais, de l'Estrie, de Montréal se foutent complètement de ce qui a été mis par Québec. Il y a une déconnexion, il y a une rupture de communication entre le central et le réseau. C'est connu depuis au moins une vingtaine d'années. On le vit actuellement en période de pandémie, donc ça a des conséquences graves. Comment ça se fait que ça, ce n'est pas rétabli? Ça devrait être même rétabli depuis longtemps, surtout qu'on a vécu la même déconnexion entre le réseau, le terrain, puis Québec, dans la première vague. On vit la même maudite affaire, même si on a le très grand, le magnanime et le très compétent Christian Cricri Dubé. Qu'est-ce que tu attends, Cricri, pour établir un mode de communication pour t'assurer que tes directives vont être suivies et respectées? As-tu des inspecteurs, des vérificateurs, des watch guides, un système de surveillance qui permet de dire que toutes les mesures sont mises en application? Moi, je ne pense pas. Finalement, c'est le foutoir, c'est le bordel encore. On est encore avec des chiffres qui sont mirabolants. On est les troisièmes au Canada les plus élevés en termes d'infection au pro-rata de la population en termes d'affriction et de décès. La deuxième vague est encore en montée un peu partout. Il va falloir, à moment donné, que Christian Dubé et que le gouvernement prennent le tour par les cônes, mettre du monde dehors, mettre du monde compétent en tête de tout ça, s'assurer d'avoir un mode de surveillance de ce qui se passe partout, partout au Québec, de la façon à être capable de contrôler la qualité de la mise en application des mesures. Sans ça, ça va être le bordel encore pour longtemps. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On paye la moitié du budget de la province de Québec qui s'en va dans le réseau de la santé. Puis le réseau de la santé lui-même devrait être commencé à être un peu plus responsable puis écouter les directives qui sont émises centralement par Santé Québec, par le gouvernement du Québec, au lieu de faire encore toujours à sa tête pour quasiment, finalement, être à l'encontre dans le fond des directives avec les conséquences qu'on voit dans l'Outaouais. 111 infections dans une journée et 11 morts. Vraiment, c'est vraiment, vraiment édifiant.